La sculpture qu'on réalise, au final, sera 8,25 mètres. La sculpture en elle-même, montée sur un socle qui l'amènera à 11 mètres au final. Elle est constituée d'une trentaine de blocs de polystyrène. On a réalisé une maquette au dixième avant de réaliser la sculpture échelle 1. Cette maquette nous permet de prendre toutes les cotes, toutes les mesures en tronçonnant la maquette. On a procédé par strat pour gagner du temps. C'est une copie inspirée de différentes sculptures. On a navigué un peu dans le style Mao. Pour avoir une sculpture qui soit en accord avec la représentation de Mao et la décoratrice. Et les impératifs du théâtre. Nous, au travail polystyrène, on a procédé en strat. On a découpé nos profils, relevé nos profils. On les a découpés les uns après les autres. Empilés, raccordés ensuite. Et donc, on va finir cette surface le mieux possible. Ensuite, nous, on livre le polystyrène aux peintres. C'est les peintres qui vont donner la touche finale de matière et de couleur. On les patine. Pour arriver à un aspect d'une sculpture bronze.